Salut les amis, c'est Sapato83, en compagnie du guide pour l'épisode 5 de notre survie, donc survivre ou mourir. Mais que fait donc le guide ? Bonjour, bonjour, re... Que faisais-tu ? J'observais le ciel, les nuages, j'observais les nuages se déplacer, avec fertilité. Le ciel est bleu, c'est bien. Exactement. Bon, donc aujourd'hui on fait quoi ? Enfin, je tiens à préciser qu'on est toujours le même jour et qu'il est 9h30. Nous on a repris juste après. Hein ? Le guide n'a plus de parole. Excusez-moi, vous savez tous que je suis un petit peu malade. Oui, vu qu'on est la même journée, il est malade. Mon pauvre guide. J'avais coupé mon micro et donc je n'ai pas pu répondre à mon brave is no good. Alors oui, oui, bah là il est actuellement 9h35. Donc, on va pouvoir... On va pouvoir finir. Bon, on avait dit qu'on irait chercher du sable. Ah oui, ça peut rire parce que depuis le temps qu'on doit aller chercher du sable, entre temps on a été découvrir une grotte par pur hasard. Ça me fait rire encore comme la mort, t'as pourchassé. Ah oui, vraiment mort en martyr, le guide s'est sacrifié. Oui, moi aussi j'ai failli mourir. Bon, revenons aux moutons. J'ai mis le lingot de fer dans le coffre. Lingot d'or dans le coffre. Donc attends, t'as déjà une hache ? Moi j'en prends une. On va aller couper du bois et du sable aussi, on avait dit. Donc là à la limite, ouais, tu vas me suivre à la limite. J'ai un petit peu regardé si le colonel veut bien se donner l'obligence de suivre le guide. Ah mais je le suis dans les traces, je te suis. Hop, on va passer par les arbres. Est-ce que tu veux que j'aille chercher les récoltes de blé en même temps ? Ah non, on aura le temps de faire ça plus tard, ne t'embête pas. Regarde, je vais sauter d'un arbre à l'autre, regarde, le saut de l'ange, regarde. Ici, regarde, il faut que j'atteigne l'autre arbre. T'es prêt ? Islo Goode va s'agripper à la branche. Oh non, j'ai cru, ça m'agrippe à l'alien. Regardez, le guide va sauter sur un arbre aussi, lui aussi. Vas-y, je te regarde. Hop. Pas mal, pas mal. On peut redescendre. Donc ouais, fais attention à ne pas perdre de vue. C'est que la jungle est épaisse. Il commence à faire nuit déjà. Je vais prendre un petit risque, je vais me jeter à l'eau. Avec de la chance. Ah non, par contre, mon guide, regarde, la nuit tombe. La nuit tombe. Bah écoute, mon bras vise nos goûts, on va établir un campement là-bas. On n'a pas de lit, on ne pourra pas dormir. Au pire, je remets le joueur, tu vois. Non, 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 c'est bon, on va se débrouiller un peu, ça va un peu occuper nos amis. C'est bien, j'ai qu'un bout de poulet. On ne va pas manger à notre fin aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai oublié de boire mon verre d'eau. Entre les deux épisodes. Moi aussi, mais bon. Ils nous coudent à la gorge sèche. Regarde, il y a un gros rocher là-bas. Je suis un peu enrhumé, j'ai la gorge grasse, donc. Mes papilles. Par contre, ils ne vont rien voir en pleine nuit. Il y en a qui vont encore se plaindre de rien voir là. Les mécréants s'établiront une opinion d'eux-mêmes et d'une autre vidéo comme ils veulent. Et le cochon est devenu fou. Donc là, mon brave is no good. Viens, on va sur le rocher là-haut, regarde. C'est magnifique là-haut. Attends, je vais récupérer du sable d'abord. Regarde, c'est magnifique. Regarde le paysage. Magnifique, le coucher de lune. Ouais, attends, oh mon dieu, il y a des squelettes là-bas. Regarde bien le paysage, il est magnifique. Ouais, je vois la lune, t'inquiète pas. Je regarde le paysage et je combats des zombies en même temps. Ah, mon épée m'a lâché. Le guide arrive avec sa pioche. Je crois que je récupère juste du sable et on s'en va. Là, il y a comme une petite grotte. Elle est méchante. Je mets de la lumière partout. Nos auditoires nous voient. Aïe, il m'a touché en pleine tête, le fourbe. J'arrive, t'inquiète. Vas-y, acheve-le mon guide. Le guide se donne un spectacle. Ah, bien joué. Mingo. Bien joué, mon bravis no good. Oh oui, je suis fier. Donc là, on peut récupérer le sable. Ah oui, on va pas oublier de récupérer le sable. Ah ouais, c'est avec une pelle parce que sinon tu caches ta pioche. Je te laisse le faire. J'en prends plein parce qu'il faut faire des belles vitres. Tac, vu qu'on a beaucoup de charbon, autant en profiter. Là-bas, c'est vrai que tu disais qu'il y a une belle colline. Et je suis curieux de voir ce qu'il y a un petit peu plus loin. Parce que ça a l'air très beau. Le courant montre elle. Moi, je te rejoins. Je reviens, je vais rebrancher la prise de mon PC portable. Ah ok. Ah ouais, mais j'oubliais, j'avais déjà été enchercher du sable en off. Ah, en plus, je vous l'avais dit. Oui, j'avais été enchercher 20 déjà, à peu près une trentaine. Et mon guide vient de m'apercevoir que dans mon inventaire, il y avait déjà le sable qu'on avait été récolté tout seul au village. Donc en fait, je me retrouve avec 43 sables. Tu te rends compte ? La vache. Au moins, on aura visité le paysage. Viens, on va voir la colline et tout. Ah, mon Dieu. On se fait attaquer nulle part. Mais là, comme on est deux, ça va assez vite. Il y en a un autre derrière, attention. J'ai pas envie de mourir ici. Ah, allez. Mes crayons, va. C'est bon. Bon, t'as réussi à t'en sortir. Je vais me remettre en normal, moi, parce que sinon, je vais trop bugger. Ah oui, pas de soucis. Excusez-moi, je suis en train de tousser. Ouais, donc là, on va rejoindre notre colline. Tiens, regarde, incroyable. De quoi ? Attends, j'arrive. Je mets des torches. Qu'il y a une petite grotte dans la colline. Où ? Ah, là-bas. Sur le côté est de la colline. Est, attends, c'est vers les Chinois, est. À droite ou à gauche ? Je sais même plus. Est, ou à gauche, c'est... Non, non, c'est pas à gauche. À ta gauche, à ta gauche, non. Ah, ouais. Non, à ta gauche, mon bravis nougou. Mais non, à gauche, c'est l'ouest. Non ? Non, je rigole. Je te faisais une petite blague. Ah, tu as fait embrouiller le... 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 Le colonel. Il y a des zombies, encore. Pourquoi il rigole ? Attention, derrière toi. Attention, attention. Et pourquoi il rigole ? Bon, le guide a un faux rire. Ah, bon, il a tout le sable qu'on veut là-bas. Il faudrait construire une prison là-bas. Ah, non, je rigolais parce que... Attention, attention. D'ailleurs, toi, je n'ai pas envie que tu meurs devant moi. On voit les belles chaussures. Malheureusement, nos auditeurs ne le voient pas, mais... Je peux voir les belles chaussures du colonel. Ah oui, j'avais oublié. Quand tu t'es fait tuer par le creeper, tu as perdu tes babouches. Ouais, donc tu les as récupérées. Non, je n'ai rien récupéré du tout. Les babouches sont perdues. Les babouches en métal. Les babouches en métal sont perdues. Ah, t'as une cisaille. Il faudrait que je m'en fasse. Je pourrais tourner les moutons comme ça. T'es magnifique. Magnifique. Une cisaille. Quelle cisaille ? Ah, ma hache. J'avais cru voir une cisaille dans ta main. Enfin, tu me diras, avec tout le fer, tu as largement pu avoir le temps de t'en faire une. Ah, peut-être. Peut-être que je m'en suis fait une, je ne sais pas. Le guide à la mémoire. Tiens, si tu pouvais montrer à nos auditeurs le beau pied. Ah, tu veux encore que je regarde le paysage ? Bon, bah, si tu veux. Il y a un cochon qui est fou. Par contre, il faudrait vraiment que je fasse un élevage de moutons pour la suite, pour ma maison. Parce que, vous savez, comme Célestia, j'utilise beaucoup de... Le guide, il mange. J'utilise beaucoup... Il mange en cachette, le guide. Et ton régime, alors ? Le guide, ouais, voilà. Mange de la nourriture. Longuement acquise. En cachette. Il se ne goûte de mœurs de faim, lui. J'ai juste un blanc de poulet. Mon dernier blanc de poulet. Moi, je pourrais manger les champignons, mais tout seul, c'est pas bon. Tiens, regarde, t'as vu, regarde. On suit les lumières et on retourne chez nous, regarde. Ah, bien joué. Ça, pour le coup, c'est vraiment très bien vu. C'est bien, il y a un petit arbre. Je te propose qu'ici, on construira notre maison, ici. Ah, c'est marrant. C'est bien. Bon, ben, on retourne à la maison. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Pourquoi t'as vu un problème de ton micro ? Par contre... Oui, j'ai eu un petit souci. Mais par contre, là, c'est vraiment marrant. On peut voir, t'as vu, les implantations des arbres. Ah ouais, attends, faut que je me rapproche pour les voir. Ah, tu... Non, parce que je me suis remis en normale vu que je buguais. En fait, j'ai le serveur, j'ai Minecraft, j'ai Fraps, j'ai Skype d'allumé. Attention, un creeper derrière toi qui arrive. Ah, c'est la débandade, incroyable. Donc là, on va retourner rapidement. Mais comme tu veux, au pire, on peut passer la nuit dans une grotte à côté ou... Comme tu veux, hein, parce que là, nos amis, là, ils vont... Autant aller finir, autant aller dormir à la cabane, mettre les vitres et on revient ici pour construire. Tu vois, comment c'est, les préparatifs. Non, 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 là, reviens, il y a trop de squelettes et tout. Du coup, reviens, on va creuser un truc, on va dormir ici. Mais on n'a pas de lit. Ouh, attends, j'ai... Ouh, je veux bientôt mourir, moi. Non, non, mais reviens, reviens, je t'ai dit de revenir. Va pas à la cabane. Tu vas jamais survivre dans la jungle et tout. Ah, non, je veux mourir. Reviens, 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 vite. Ah, j'ai vite les flèches. Le colonel. Le colonel est reparti seul une fois de plus, laissant le guide. Je me terre dans l'eau, je remonte la rivière, t'as l'un saumon. Le guide est seul. Ah, je suis poursuivi. Il va falloir que tu viennes à mon secours. J'arrive, j'arrive. Attends, je suis dans la rivière, derrière toi. Je suis dans la rivière, regarde. On est tous les deux dans la rivière. Bah, je te conseille de nager sous l'eau. Ah ouais, sous l'eau, hein. Regarde, est-ce que je ne sais pas si mon brav is no good, tu me vois ou pas. Ouais, t'es dans... T'es comment dire ? Bah, suis-moi, et attention, un creeper arrive. T'es en aval. Je remonte, ouais, exactement. Tel un saumon. Hop. Comme tu dis, mon brav is no good. Ah, bah, il y a un jour qui se lève. Ah, cool. Ah, ça, c'est vraiment de la chance. Ça dit qu'on commence à... Bah, limite, on peut y retourner, en fait. Retourner, ouais, on reste là où on était, ouais. Bah, on va y retourner, finalement. Changement, changement de programme. Comme le jour se lève, on retourne... À la cabane ? Euh, bah, non, non. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on commence à... Il y a un squelette là-bas. On commence à faire une maison, un truc comme ça. Ah, non, mais t'as raison. On va retourner à la cabane. Je vais te dire pourquoi, parce qu'on n'a rien. J'ai rien du tout. Et là, j'ai plus de vie, quasiment. Ouais, bon, on se donne... Je te vois là-bas. Oh, non, je suis mort ! T'es où ? T'es mort où ? Oh, mon Dieu ! Attends, là, je me permets de me téléporter vers toi. Attends, pour récupérer mes affaires. Euh, attends, ne bouge plus. Alors, attends. Il y a un creeper en plus. Attends. Je suis mort où, moi ? Je suis mort là-bas, moi. Attends, mais où t'es allé, toi ? Ah, non, c'est par là-bas, attends. Il ne me restait plus qu'un cœur de vie. Ah, c'est bon, j'ai aimé. Toutes mes affaires sont ici. C'est vrai ? Ah, impeccable. Donc, bah, rejoins-moi, je vais... On va à la cabane. Hop, j'ai tout pris. Oh, non, non, il y a... Ah, mes excréments, on jonche le sol. Hop, mes flèches. Ouais, j'ai tout, c'est bon. On se donne rendez-vous à la cabane. Je te vois là-bas. Applaudissements. Tu vois, on pose les vitres, et après, on revêcque du matériel pour se faire une demeure, tu vois. Ouais, impeccable. Pas de question, on va essayer. On fait ça tranquillement, tu vois, paisiblement. Hop, hop, hop. Voilà, exactement. Je cueille un peu de blé, là. Ouh là là, j'ai frise. Avec dignité et fierté. Voilà, la jungle est belle, franchement. La jungle est vraiment très dense, mais peut-être, pour faciliter les choses, peut-être devrons-nous la raser avant de partir, mettre le feu en faisant un briquet. Mettre le feu à la forêt. Le guide est à Pyromane. Le guide ne laisse pas de traces de ses venus. de ses allées venus. Ah, c'est vrai, c'est pratique. Donc alors, où sommes-nous ? Alors là, à un P4C. Alors mon bravis no good, j'ai retrouvé le chemin de notre médiocre tabane. Moi, je récolte le blé pour en planter là-bas, tu vois. Ce qui est bien, c'est que j'ai récupéré beaucoup plus de graines qu'avant. Eh bien, impeccable. Ah, le guide, c'est qu'est-ce que c'est la figure ? Le guide va essayer de remonter au liane tel un chimpangé. Tel un macaque. Hop. Exactement. Exactement, bravis no good, un macaque. Un macaque au dos poilu. Pourquoi je n'arrive pas à monter, moi aussi ? Nous ne sommes pas adaptés à cette végétation. Je préfère le sol plein. Exactement, cette végétation luxuriante qui laisse place. Alors le problème, je vais vous dire ce que c'est, c'est qu'avant, les lianes longeaient le mur que l'on peut voir. Et le problème, c'est que les arbres ayant poussé, donc les lianes voilà, c'est... Les lianes, comment dire, ont été coupées par le feuillage. On fout. Bah, juste... Où je suis actuellement, là ? Mon bravis no good. Ah, mais je suis à la maison, moi. Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à retrouver le chemin de la maison. Ah, moi, j'ai retrouvé. Ah, t'es en bas. Ah, carrément, toi, t'es au bord de l'eau, toi. T'es en bas. Ah, là, je suis tombé dans la cuvette. On va appeler ça une cuvette. C'est vraiment... Moi, je mets le sable à chauffer. Alors, je commence à organiser mon inventaire. Alors, tout ce qui est pierre... Ah, je remonte petit à petit. Je prends toute la pierre. On va déménager de là-bas, carrément. Bah, je ne sais pas, comme tu veux. Tac. Au moins, c'est bon. On aura déjà réalisé un objectif de finir un point de contrôle. Exactement. si on n'en a pas besoin. Je prends le bœuf. Hop. Ah, tiens, je vais vous montrer comment cultiver le cacao. Tiens, regarde, ce sera le signe du départ. Regarde, je vais planter une fève de cacao. Et quand on reviendra, il y aura un frimur. Donc, vous prenez du bois, en fait, du bois de la jungle et vous plantez. Ah, ça ne marche pas. Attends. Ah, voilà. Regarde, je l'ai planté sur la façade. J'ai planté le frimur sur la façade. On ne fait pas de porte, on laissera l'abri comme ça. On ne va pas s'embêter. Ah oui, on viendra juste ici déposer... Regarde, je vais mettre les vitres. Grand moment. Des trucs. Ah, bah, tiens. J'ai observé. Une. On a vraiment une vie magnifique. C'est vrai, c'est beau. Il faudrait juste raser les arbres là-bas qui cachent la belle colline. Là, qui ne veut tout raser. C'est un choc de... Non, non, mais vraiment, vraiment, mon bravis no good, c'est... On fera avec, il nous manque de vitres. Regarde, on va colmater les trous. Non, non. Ah oui. Oh, regarde. Le gravier m'a rendu à Silex, regarde. C'était un signe. On peut faire un baquet. Bah, ouais. Donne-moi le Silex. Ah, non, non, tu vas mettre le feu à la forêt. Non, non, mais t'embêtes pas. Non, non, non. Non, pas de souci. Donne-moi le Silex. Ah, je vais le jeter. Je suis derrière. Regarde. Je suis derrière. Ah, je ne fais pas confiance au guide. Comme ça. Le good va jeter le Silex par la fenêtre. Ah, non, la confiance règne. La confiance règne dans la pièce. Non, non, mais c'est bon. Je vais le jeter. 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 Il est tombé. Non, il n'est pas tombé. Eh, regarde, il y a un intrus. On est en vidéo. Oost. Oh, Lloyd, il nous fait coucou. Regarde. Mais c'est pitoyable. Lloyd, Oost. Bon, bah. Quelle pitoyablerie. Une singerie grotesque. Au revoir. Bon, bah, Lloyd nous aura fait un petit coucou. Voilà. Donc, ouais, petite dédicace. Il s'est incrusté. Hop. Bon, je... Ce jeune m'écriant. Non, blague à Paris. Non, il est gentil. Regarde, les vitres, c'est fini. C'est beau. Ah, impeccable. Est-ce que tu veux que je nous fasse une table ? Bah, ouais, si tu as les ressources nécessaires. Bien sûr, j'ai les ressources. Deux petits escaliers. Donc, une petite table comme ça. Hop. Regarde ce que je vais faire. Je vais faire une petite table pour manger. Ah, bah, là, parfait. Ah, non, il n'y a que les escaliers, là. Ah, il manque des piquets, là. Attends. Ah, ça m'énerve. Ça donne vraiment un point de contrôle. Ça fait comme dans Far Cry. Les points de contrôle. Exactement. Hop. Vraiment très, très agréable et très beau. Donc, un réel objectif qui se finit là. Je mets ça. Voilà, c'est bon. Attends, en fait, je vais faire un truc. Le guide inspecte les coffres. Is the good ne prendra rien. Ah oui, par contre, le diamant... Bah, tu le prends, tu le prends. Qu'est-ce que... Bah, t'es sûr que je ne vais pas prendre le diamant ? Regarde, j'ai fait la table, regarde. Ah, vas-y, je te laisse prendre le diamant. Ah, voilà. Eh, mais sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a de la gueule. C'est au stick, mais c'est bien. Après, par la suite, on reviendra à mettre des bibliothèques, tu vois, des choses comme ça. Et voilà. Il y a des choses tranquilles, quoi. Voilà, moi, je te dis, c'est ce qui manque, il manque peut-être une ou deux bibliothèques, là, le long du mur. Un petit tableau, et parfait. Bon, on fera ça par la suite. On va récupérer le verre restant. Je te laisse... Oh, mais moi, je vais être plein après, moi. Ok, je prends tout. Miam, miam. Non, mais c'est bon. Eh, tu m'as offert une pastèque. Hum, je vais la manger. Ah, bon, c'est pas toi qui l'as mis dans le coffre. Oh, je sais plus, je sais plus. Euh, tu veux prendre des outils ? Bon, alors, je prends tout, moi. Je vais mettre mes babouches. Tac. J'ai vraiment l'air d'un clodo, regarde. J'ai vraiment l'air d'un clodo. J'ai de l'allure, mon bravis de goût. Ah, j'ai de l'allure. Merci, mon guide. Hop, bah, le guide, tu vas... Non, on va laisser les fours ici. On va laisser les fours tourner à vive allure. On va prendre ça. Bon, c'est bon, on est plein. On prend les lits, par contre. Ouais, on prend les lits. Vas-y. Bah, si tu pouvais montrer le... Comment dire ? Le paysage une dernière fois. Donc, je vous expliquais. Donc, l'ancien village, c'était par là. Et nous, on va partir par là, faire une belle maison. Tant qu'on est tranquille. Le guide mange. Le guide mange. Le guide m'avait promis qu'il ferait un régime. Mais le guide a menti. Regarde. Ah, bah, t'as récupéré les lits, c'est bien. Donc, attends. Ouais, impeccable, j'ai récupéré les lits. Je vais vous montrer comment on fait de la nourriture. Actuellement, bah, viens voir de la baie vitrée, regarde, pour donner une vue d'ensemble. Je vais vous montrer comment on fait des cookies. Le changement. J'ai 16 cookies. Hop. Sans vire. C'est bon. Regarde, regarde. Ah oui, attends, je vais arriver sur la baie vitrée. Regarde surtout la baie vitrée. Non, c'est beau. Là, franchement, ici, j'aimerais bien mettre un truc, mais j'ai que de la terre. J'ai pas... J'ai pas, comment dire, de plantes, en fait, à mettre. Vous savez, comment faire des petits pots de plantes, tranquillement. Par contre, je sais pas combien de temps ça fait, nous. Bon, viens, on va aller là-bas. On va commencer à construire. Donc là, parfait, on peut aller. Hop, on va là-bas. Tu me suis, hein. C'est moi qui prends les directives. Exactement. Il se le goûte sur la tête du troupeau. Je vais viser la liane. Ah, magnifique. Vise la liane. Et tu arriveras. Ah non, le guide a loupé la liane. Ah, j'ai visé. Ah, mais j'ai réussi à me rattraper au dernier moment et finalement, je n'ai pas perdu la liane. La liane est glissante. Eh, j'ai fait un bond de 100 mètres dans l'eau. Ah non, il va encore refaire nuit. Eh, il faut vite que je construise ma maison. Donc oui, je vais faire une maison simple. Après, vu qu'on arrivera de plus en plus... Oh, d'abord, il faut faire un élevage aussi. Avec le blé, on va. On va s'occuper du élevage. Bah, ce sont... On dormira au milieu de l'élevage. On fera un petit enclos, on sera tranquille. Parce que sinon, on ne va jamais nous sortir. Un enclos, on ramènera toutes les vaches, les poulets, les machins. Avec les cisailles, on pourra tondre les moutons. Ça va être beau. Eh, je suis bloqué. Ah, le guide, il est là. Ah, tu veux remonter tel un saumon. Exactement. Eh, est-ce que tu veux qu'on fasse l'élevage ici ? On fera l'élevage là, tu vois ? Attends, je traverse la rivière. Comment ? Il y a des écailles films. Et puis, le guide à des écailles films. Et puis, donc, c'est simulé entre les gouttes. Facilité. On fera l'élevage ici. Bah, limite, l'élevage, non. Moi, je te conseille de le faire un peu plus loin. Au milieu de la jungle, on risque d'avoir des soucis. Bah, là, tu as tellement... Oui, je suis derrière. Mais il y avait une surface plate, en fait, pour l'élevage. Bah, là-bas, il y en a une aussi. Ah, non, mais en haut, on fait une maison. Ah, non, non, pas ici, tu vas voir. Un tout petit peu plus loin. Ah, bon ? Moi, je vais manger des cookies. Où j'ai freeze. Il y a des pastèques là, impeccable. C'est bien les cookies, c'est pas cher. Là, je me goûne. Et hop. Non. Les babines du Bravis no good. Ouais. Donc, voilà. Attends, attends, j'arrive, j'arrive. On a une très belle baie. Je... Ah, ouais, là, je t'attends, parce que je suis vraiment... Je sais pas si tu sais où je suis, d'ailleurs. J'augmente, je prends, comment dire... Ah, toi, t'es là-bas. Donc, viens voir. Là, on a vraiment une très belle baie. Et moi, je sais pas, je te propose qu'on puisse vivre autour de cette baie. C'est-à-dire qu'on passe l'élevage un peu plus loin. C'est pas mal. Et je serai ma maison au bord de l'eau. Bah, voilà, parfait. Et moi, je ferai un... Ah, ouais, sur la petite île. Ou une... Ouais, voilà. Et donc, là, on va faire l'élevage. Attends, attends, j'arrive, j'arrive. L'élevage ? Ah, mince, attention. Attends. Attention, il y a un creeper. C'est comme comme on s'attend pas, en fait. Je vois pas où t'es. Ah, si t'es là-bas. Tu veux carrément aller tout là-bas. Bah, regarde, oui, il y a déjà des cochons et tout. Ça sera beaucoup plus simple. T'as vu le nombre de cochons et tout. Attends, attends, c'est vrai. J'arrive, j'arrive. Donc là, on va faire... Ouais, enfin... On va faire... Je te propose qu'on fasse l'élevage. Donc, oui, c'est vrai que c'est loin. Ouais, il y a des cochons, viens. Est-ce qu'il y a des moutons ? Il y a des moutons ou pas ? Regarde, c'est bien plein. Des moutons, des moutons. Euh, ouais, là-bas, je crois. Mais là, on a vraiment beaucoup de cochons, donc... Je vais mettre de la lumière, comme ça, ils vont spawner ici. On peut... On a pu d'ailleurs entendre un mouton... Mais s'il n'y a pas de surface plane ici, c'est chiant. On va devoir tout raser. Bah, si on... Ah, mais une maison, c'est grand, quand même. Est-ce que ça te dit, toi, tu vis ici ? Et moi, je vais me faire une maison sur la petite île, là-bas. L'île des filles ? Non, non, ça, c'est l'île des filles, ça. Bah, tu t'as dit que tu faisais ta maison sur la magnifique... Magnifique terre-plan naturelle. Ah, mais on n'est pas trop loin l'un de l'autre. Non ? Ah, oui, il y a un terre-plan, ici. Attends, je vais voir, là-bas. T'as pile une petite île. Bah, à la limite, on va faire l'élevage. Euh, attends, attends, d'abord. Oh, mon Dieu, les creepers qu'il y a, seigneur. Bah, tu ne colles pas aux creepers, parce que sinon, tu vas tous les ramener. Ah, ouais, je vais faire ma petite maison, ici. Mais comment je vais les tuer, là, François ? J'ai la faune locale derrière moi. Bah, moi, je te conseille d'éviter de te coller à eux, parce que sinon, ils vont t'appeler. J'ai fait un plan, j'en ratais. Moi, le mieux, c'est de rester à distance, mon colonel, parce que sinon, c'est difficile. J'ai réussi à semer nos autres. Je ne sais pas, tu as du blé ou pas, sur folle. Mais quand je dis faire un élevage, on va d'abord raser ça. Bon, tu vas faire l'élevage, ici. Donc, on rase. Aide-moi à enlever la terre avec une pelle, si tu en as. On a tout. Décidément, le guide n'a rien. Viens, alors, on va dormir où, là, parce qu'il fait... On est en plein danger, là. Bah, on dormira plus tard. On éclaire. On n'a pas le temps pour ses mascarades. Tu sais pas quelle heure il est, là. Ah oui. On avait dit qu'on arrêterait à 11h. Ah non, à 10h. Là, il doit être aux alentours de... De 8h... Euh, de... De 9h30. Ah oui. Attends, je regarde sur mon pédé. Ouais, ouais, mais c'est bien. Quand on a fini d'aplatir la terre, on va couper, hein. Parce que faut pas que les épisodes fassent 40 minutes. Et là, il faudra se dépêcher surtout d'attirer tous les cochons. Ouais, ça va. Tu me donneras du blé... Euh, du bois, pardon. Comme ça, je ferai... Je ferai le... L'enclos autour. Il se me goûte de... Il fera l'appât. Parfait. Donc là, ouais, on peut couper, hein. Bon, à plus, tout le monde. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...